Qu'est-ce qu'on est venu pour voir le ConcarLab, qui est besoin de visiter et qui fait partie d'un réseau que Patrick Vest a recensé, a travaillé sur ce sujet en faisant un rapport qui a montré qu'en France il y avait à peu près 1800 tiers-lieux. Sous le vocable tierieux, il y a des réalités très différentes selon les territoires, mais c'est toujours la même idée que le jeune homme qui s'occupe de ce lieu nous a bien expliqué. Ici il y a un tablas avec des outils, des machines qui produisent un certain nombre de prototypes que les gens viennent créer ici et qui sont surtout aussi, je reprends ce que vous avez dit, le message que vous avez fait passer, les liens où se retrouvent les habitants du quartier, les entreprises, les gens d'autres quartiers de Concarneau. C'est-à-dire que ce sont des lieux d'échange, de vie, de liens sociaux qui sont très importants dans notre société. Et on ira ainsi dans ce paysage nouveau des tiers-lieux, des labellisations qui sont données pour, au fond, lancer un mouvement de développement de tiers-lieux dans notre pays, qui le soutenir avec les subventions à la clé pour les aider à fonctionner, soit des subventions d'amorçage, soit des subventions d'investissement pour les aider. Alors ici, par exemple, on sait qu'il va y avoir un déménagement dans quelques mois et évidemment la communauté d'agglomération de M. le maire, M. le président, aide à ce déplacement dans des lieux plus confortables. Et là, nous pourrons bien sûr être présents. Merci beaucoup Jacqueline. Effectivement, avec Jacqueline Bourreau et Patrick Lévy-Veyt, on a choisi Concarneau pour lancer cette labellisation de 80 sites. 80 sites qui, à nos yeux, sont extrêmement importants parce qu'ils constituent des tiers-lieux qu'on veut particulièrement soutenir, comme Concarne Lab, ici à Concarneau. Aujourd'hui, l'association France Tiers-Lieux, qui s'est construite en parallèle au programme qui est annoncé, a une vocation assez simple. C'est faire en sorte que les acteurs de territoire, ceux qui font les tiers-lieux, Fab Lab, Coworking ou autres lieux hybrides, puissent trouver un lieu d'échange où les pratiques du secteur mutualisées. Je pense que c'est bien que ce soit Concarneau parce qu'ici, il y a tout un écosystème depuis un moment autour de ce sujet. On l'a vu, c'est remarquable, vous l'avez vu, vous aviez été impressionnés par leurs outils, par leurs machines et par leur capacité à faire. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important parce que la connexion aussi avec les entreprises, le tissu des entreprises qui ont des enjeux de développement numérique, il faut qu'elles aient des lieux. Et ici, c'est un lieu ressource et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, merci d'être venu à Concarneau pour annoncer ce projet qui est un très, très beau projet, qui est un projet économique, mais aussi social. Et il y a des projets autour de l'insertion, moi, qui me paraissent extrêmement importants. On l'a vu avec la mission locale ici, il y a des choses qui vont se mettre en place et moi, je suis extrêmement satisfait.